bonjour les enfants j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous parle en direct de mon salon il fait beau d'ailleurs à l'extérieur comme vous pouvez le voir aujourd'hui je vais donc vous présenter la nouvelle activité d'ondina qui consiste à faire une course géante de chenilles alors on dit là est ce que tu me reçois là ce que tu m'entends bien allons dina oui oui olivier je te reçois parfaitement bonjour les enfants j'espère que vous allez bien alors j'ai pensé à vous et j'ai fait spécialement une activité vous allez pouvoir faire en famille pour le moment vous avez besoin d'une feuille et d'une paire de ciseaux vous êtes prêts on va commencer excusez moi j'ai l'impression que ma marionnette huguette veut vous parler qu'est ce qu'il ya t'as envie de parler enfin bonjour les enfants vous allez bien moi ça va je commençais à m'ennuyer de ne pas pouvoir parler bon alors on parle de quoi déjà de la chenille ah oui voilà alors prenez une feuille et un ciseau vous allez découper une bande comme ça tu veux pas la rencontrer aux enfants si si parfait ensuite on dit n'a pas vous montrer et je reviendrai merci huguette je vais continuer à vous montrer alors vous allez devoir prendre votre bande on va dans un premier temps la plier en deux si c'est un peu compliqué pour les petites sections vous demandez aux parents de vous aider ensuite on prend la partie du bas on va venir plier encore la moitié de cette bande puis encore une fois vous voyez comme ceux ci ont fait la même manipulation avec celle du haut à une première fois et une deuxième fois vous avez vu et maintenant avec ces deux bouts là face à face hop on replie vous devez avoir normalement ce petit bout de papier entre les mains ensuite vous prenez votre ciseaux alors pour ceux qui savent couper avec un ciseau à bourreau vous allez découper le haut de votre chenille en arrondi pour les autres vous demandez à vos parents de vous aider ensuite on refait la même manipulation sur le bas vous coupez juste un peu en arrondi sinon vous allez abîmer votre chenille et voilà vous devez avoir ça entre les doigts ensuite il vous suffit de la déplier hop comme ceci et vous avez votre petite chenille n'oubliez pas de faire les yeux alors regardez moi j'en avais préparé une d'avance voilà les petits yeux la bouche et vous allez pouvoir commencer à faire votre course avec vos parents vos frères et vos soeurs il vous suffit tout simplement de souffler avec votre bouche ou si vous préférez avec une paille sur son dos j'ai fait une petite démonstration je vous mets à la fin de cette vidéo alors ruguette qu'est ce qu'on dit alors amusez vous bien et pensez à nous montrer vos chenilles à bientôt les enfants à bientôt